Nous remercions le directeur général de l'entreprise Blue Ocean Clean Energy pour cette intervention. Monsieur le ministre du pétrole et de l'énergie, à vous l'honneur pour le discours de circonstance. Merci. Monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur le quatrième vice-président, représentant le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers du président de la République et du Premier ministre, monsieur le gouverneur de la région du Canem, sa majesté le sultan du Canem, messieurs les chefs traditionnels et religieux, messieurs les directeurs généraux de la SHT, du Blue Ocean et Mpajin et de Sial Petroleum, messieurs les présidents, secrétaires généraux des partis politiques et associations de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs chaleureuses populations du Canem, Anasalmo Intukatir. Les attachantes terres du Canem, dont la simple évocation nous renvoie à la glorieuse, histoire et fascinante civilisation du célèbre empire Canem-Bornon, sont aujourd'hui le théâtre d'un grand événement socio-économique. Au nom de son Excellence, monsieur Idriss Déby-Idno, président de la République, chef de l'État, dont nous saluons la présence inspiratrice et rassurante parmi nous, ici à Sédigui, nous voudrions exprimer tout l'honneur et le plaisir de prendre la parole devant vous. Aussi, pourrions-nous manquer aux usages et devoirs de vous remercier sincèrement d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de pose de la première pierre de construction des champs pétroliers, gaziers et de raffinage de Sédigui et Régric. Nous serions incomplets si nous ne nous tournions pas vers l'accueillante population du Canem, les autorités civiles et militaires, ainsi que les notables, les chefs traditionnels et religieux, pour dire à tout un chacun merci. Grand merci pour l'accueil qui nous est réservé, digne d'un empire, aujourd'hui un sultanat. De mémoire de Tchadiens et des ressortissants du Canem, le projet pétrole de Sédigui n'est pas une nouveauté. Vieux projet datant de 1975, piloté à l'époque par le consortium SOHEL Chevron, il avait été conçu pour assurer le ravitaillement en produits pétroliers de l'ex-société tchadienne d'eau et d'électricité, et ainsi mettre fin à la dépendance extérieure. Cependant, pour les trois sociétés pétrolières, le projet de Sédigui n'était pas économiquement rentable, quoique son brut de très bonne qualité, et les réserves estimées autrefois à 15 millions de barils n'étaient pas aux yeux des entreprises occidentales pas suffisantes. Plus tard, en 1984, fut créée la CERAT, l'association d'études et d'exploitation de la raffinerie du Tchad, un projet qui, à son tour, n'a pas abouti, car ce fut un mort-né. De projet en projet, il a fallu la ténacité, l'opiniatrité, et surtout la clairvoyance de l'homme du 1er décembre, Idriss de Bi-Idno, pour sortir le dossier de l'en-sommet et le remettre sur les rails de l'émergence. C'est l'objet de la cérémonie de ce matin, pose de la première pierre de construction des champs pétroliers, gaziers et de raffinage. Le projet de Sédigui s'est entre-temps enrichi avec la création de l'usine de gaz et de la raffinerie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, C'est ici le lieu de saluer encore une fois votre vision d'homme d'État. Hier à Doba, à Koudalwa et Mangara, aujourd'hui ici à Sédigui et Rigri, vous vous êtes battus pour faire aboutir ce projet, qui n'ont qu'une finalité, le bien-être du peuple tchadien. Ce ne sont pas les difficultés actuelles qui nous feront oublier les bienfaits du pétrole dans la vie du tchadien. Bravo à vous, dix fils du Canem, j'ai nommé le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby-Idno. Excellence, Monsieur le Président de la République, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Le Président de la République, chef de l'État, égale à lui-même, dans la quête incessante du mieux-neutre du Tchad et de sa population, s'est tourné vers le Canem pour lancer aujourd'hui les travaux relatifs à l'exploitation, la production et le raffinage des produits pétroliers. Par l'acte important de ce jour, le Président de la République, chef de l'État, confirme à la face du monde sa détermination et sa vision est stratégique de continuer à faire du Tchad un État moderne résolument engagé dans la voie de son industrialisation et de son développement. Avec la construction de ce nouveau site industriel, le Tchad se dotera d'une deuxième raffinerie après celle de Djarmaya. Tout ceci en moins de dix ans. Qui dit mieux ? Ainsi, dès leur mise en service au terme des travaux qui commencent aujourd'hui, les nouvelles installations pétrolières, gazières et de raffinage contribueront non seulement au renforcement de l'indépendance énergétique du Tchad, mais elles créeront également des emplois au profit de la jeunesse tchadienne et des opportunités d'affaires pour les opérateurs économiques. Excellences, Messieurs le Président de la République, les actes que nous posons aujourd'hui au Canem sont la vision 2030, le Tchad que nous voulons, notre plan national de développement 2017-2021. Le Canem peut être fier de son premier fils aîné. C'est dire que le projet qui sera exécuté par la Société des hydrocarbures du Tchad et ses partenaires est d'un intérêt national certain et avéré. C'est pourquoi une attention soutenue de la part de tous les acteurs concernés, plus particulièrement de la zone d'implantation du projet est sollicité. A tous, nous voudrons demander d'apporter votre concours sans faille pour la facilitation de la réalisation des travaux qui débutent aujourd'hui même. Ce projet étant l'affaire de tous, sa sécurisation nécessite de toute évidence l'appui multiforme de la population du Canem. Au demeurant, cette région, la toute première, a abrité une école publique dans l'histoire du Tchad pour raconter avec la multiplication des diverses infrastructures pour son développement à l'essage des autres régions du Tchad. Excellences, Messieurs les présidents de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, A cet égard, nous voudrons pour notre part saisir de deux mains cette opportune occasion pour saluer et rendre hommage aux partenaires qui ont bien voulu nous accompagner par leurs ressources, leur savoir-faire technique et technologique. Une fois de plus, la coopération sud-sud et sino-tchadienne s'en trouve éloquement illustrée et rehaussée. Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont travaillé d'arrache-pied à la réussite de cette manifestation au sein des différentes commissions sans oublier les divers prestataires de services. Nous ne saurions terminer nos propos sans adresser nos vifs remerciements à Son Excellence, M. Idriss Déby-Idno, président de la République, chef de l'État, dont la présence effective a contribué à l'éclat et à la résonance de cette cérémonie. Vive la coopération sud-sud, vive le partenariat sino-tchadien, vive le Tchad. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada